Jordanne de Breuil a enfourché sa bicyclette pour le bon plan de la semaine. Depuis 2012, les boulots à assistance électrique sont de plus en plus présents. Bicato propose de découvrir autrement avec des randonnées sur les plages et dans les forêts avec ses tout nouveaux deux roues. J'ai cherché sur la Martinique ce qui manquait en énergie renouvelable. Et donc ça s'est présenté après étude que le vélo était effectivement la bonne solution pour la Martinique. Vu les dénivellations qu'on a sur la Martinique, il est beaucoup plus facile de circuler à vélo avec une assistance électrique que sans assistance électrique. Ces nouvelles bicyclettes déprassent un peu l'image du vélo vu parfois comme un transport un peu vieillot. Maintenant c'est toute la famille qui se prête au jeu des balades en pédalant. Et si une montée n'est pas trop difficile, le moteur prend le relais avec une vitesse maximale de 25 km environ. Les personnes usagées ou bien celles en difficulté ménagent leur effort. Avec une autonomie d'une centaine de kilomètres, il suffit ensuite de recharger son vélo sur une borne et en 4 heures c'est reparti. Pour moi c'est une première, donc vraiment c'est tellement kiff, j'ai vraiment apprécié. Vous n'avez pas eu trop de beurre les premières fois ? Non, c'est comme tout, avec un petit temps de l'apprentissage c'est vite fait, après c'est dans la poche, on s'aggrape bien. Donc vraiment ça vaut le coup. Sachez qu'il existe également des trottinettes électriques homologuées pour la route et des côtes électriques afin que les enfants puissent s'amuser aussi ou alors les grands-enfants aussi. Rentables, ludiques et écologiques, les véhicules électriques sont de plus en plus présents sur l'île pour peut-être donner plus envie aux martiniquais d'enfourcher leur vélo et partir en roue libre. Julien pose avant de conclure. Merci. Merci.